Bonjour, je suis Omar Sy. Oui, c'est vrai, c'est moi. Je suis sur Nofi, premier sur la culture noire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la dame qui m'a dit de dire ça. Oui, c'est sûr que ça, c'était très attractif dans la proposition de Philippe de passer par un jeu comme celui-là. C'est vrai que c'était, oui, nouveau. Et oui, pas garanti de pouvoir y arriver. Donc, c'était intéressant pour ça, dans le challenge que c'était. Mais après, j'ai l'impression que l'histoire, le propos, le décor aussi étaient favorables. Je me disais, quitte à le faire, là, c'est la bonne occasion. Parce que tout ça était favorable pour ça. Et je pense aussi à un truc de timing. Mon âge, qui commence à s'avancer, le permet aussi un petit peu plus. Non, 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 moi, j'ai eu la chance de me poser ces questions-là plus tôt et d'y répondre assez rapidement. Et j'ai la chance aussi, comparé au personnage de Saïdou, d'avoir eu des clés qui étaient à disposition, finalement. Parce que mes parents, moi, ils m'ont fait faire le voyage beaucoup plus jeune, plus régulièrement, à la maison. On a grandi dans la culture peu. En fait, je ne suis pas étranger à tout ça. Ça fait partie de moi. C'est très clair et très évident. Donc, je n'ai pas souffert de ce malaise-là ou du complexe que peut vivre Saïdou. Et donc, ces questions-là, je me les suis posées plus tôt. Et j'ai répondu assez tôt. Donc, non, je n'ai pas eu ce problème. Ce problème, mais en tout cas, ce qui m'intéressait dans ce film, c'était justement de poser ces questions-là. Parce que je sais qu'elles ne sont pas évidentes. Et puis, des fois, elles arrivent très, très tard. Et puis, de savoir aussi qu'on n'est pas seul. Et en même temps, de savoir aussi pour ceux qui ne vivent pas ça, comprennent que ce n'est pas évident. Que ce n'est pas évident que, par exemple, quand on est d'origine sénégalaise, que quand on va au Sénégal, on est tout de suite chez nous. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que les autres nous acceptent comme des Sénégalais. On nous voit comme des Français. Mais le truc le plus compliqué là-dedans, c'est qu'une fois qu'on est en France, on nous voit comme des Sénégalais et pas comme des Français. C'est-à-dire qu'on ne nous voit pas comme on devrait nous voir dans chaque endroit. Et ça fait que si on n'est pas ancré, si on n'est pas conscient de ses racines, si on n'a pas fait ce chemin de quête identitaire, eh bien, on est balotté. On est balotté. Donc, c'est important d'être ancré et enraciné pour ça. Donc, il faut se poser ces questions-là. Plus on se les pose tôt, mieux c'est pour nous. Mais oui, c'était intéressant de montrer que finalement, il y a du racisme aussi quand on va là-bas. On vit du racisme en France, mais on en vit aussi là-bas. Il faut être honnête. Quand dans le film, on parle de Boumti, c'est un exemple concret du racisme qu'on peut subir là-bas. Et je pense que ce n'est pas évident pour ceux qui ne vivent pas ça de comprendre qu'on peut être victime aussi de racisme dans le pays d'origine. Évidemment que j'en suis sensible. Parce qu'en plus, quand on fait référence à ce problème, parce que c'est un problème, mon nom, il arrive tout de suite. Parce que, à l'exception d'Omarcy. Donc, déjà, là, moi, déjà, ça, ça me gêne quand on parle d'exception, parce que je ne suis pas une exception en vérité. Il y a d'autres acteurs noirs qui travaillent et qui travaillent bien. Et je trouve que c'est dévalorisant pour eux de ne pas les citer. Je pense à Lucien Jean-Baptiste. Je pense à Alès Descas. Tout ça, c'est des mecs qui travaillent et qui ont travaillé bien avant moi et qui travaillent bien aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Et après, évidemment, je suis sensible parce que je me dis, oui, c'est vrai et c'est dommage. Et c'est dommage. Donc, un film comme Yaô, pour moi, c'est aussi une réponse à ça. C'est de faire un film, voilà, en Afrique avec des acteurs sénégalais. Et donc, c'est proposer un autre film. Et justement, pas les films que j'ai l'habitude de faire avec des castings très différents. Et après, il y a autre chose aussi qui m'embête, où je me dis qu'on devrait faire différemment. C'est que, oui, c'est vrai. Et donc, les producteurs, les diffuseurs ont une responsabilité. Mais je crois que les acteurs et les scénaristes et les réalisateurs de minorité, ils devraient créer ces films-là. Et justement, puisque même si on est très peu, justement, si on est là et que ces films sont là et qu'ils sont à la hauteur, on les fera. C'est aussi ça qu'il faut faire au lieu de... C'est bien de le dire, mais il faut aussi mettre en action, quoi. Et voilà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... Tous ces mecs-là qui ont des choses à raconter avec des acteurs issus de la minorité, moi, j'en fais partie. Moi, je suis ouvert à la lecture. J'ai rien contre. Donc, allons-y. Il faut aussi se mettre en action. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut pouvoir discuter sur des choses concrètes. Mais dire dans la généralité, oui, il n'y a pas. On le sait. Et ça fait un moment que ça dure. Mais maintenant, parlons d'un film qui vaut le coup, qui est écrit, qui est là, prêt à être joué et qui ne peut pas se monter. Là, on va avancer. Lui, en tout cas, il est impressionnant. Moi, j'ai parlé de lui parce que, bon, on vient de faire le film avec lui, mais surtout, il a quelque chose de très étonnant. Il a une présence assez dingue quand même. Il a un regard fou et en plus, il est très malin. Et en plus, il en vit... Comment ? C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est hyper intéressant, ça. Mais ouais, non, il y a plein d'acteurs qui sont en train de monter. Moi, j'ai tourné là récemment avec Ayé, qui était dans le film d'Éric Toledano, Nivena Cash, Le sens de la fête. Et elle, elle est incroyable comme actrice. Moi, on a une scène, une petite scène dans le film de Michel Azanavicius, Le prince oublié. Voilà, moi, c'est d'acteurs comme... Ben voilà, il y a. Et finalement, ouais, je ne suis plus une exception. Et ça, c'est agréable à dire. Déjà, parce qu'en fait, moi, je ne le vois pas comme tu viens de le dire. C'est-à-dire que quand on dit engagé, positionné, dangereux, tout ça, c'est des mots qui ne me viennent pas à l'esprit quand je m'exprime sur ces choses-là. C'est des choses qui sont naturelles, viscérales, où c'est spontanément, ça me parle, ça ne me parle pas, ça me touche, ça ne me touche pas. Et après ça, j'ai envie de m'exprimer. Je n'ai pas envie de m'exprimer, mais c'est que ça, en fait. Et le dangereux, pas dangereux, ce n'est pas des questions. Et après, engagé, pas engagé. Moi, je n'aime pas ce terme d'engagé, parce que si on dit engagé, non, je ne m'engage pas, moi. Je dis ce que je pense là, et puis voilà. Et puis, ça n'a pour moi, en tout cas, pas plus de poids que ça. Alors, des fois, oui, ça peut faire bouger des choses, tant mieux. Mais je n'ai pas... Oui, il faudra quand même rester humble, quoi. Je ne suis pas un coffee-an-an, quoi. Donc, du coup, oui, je m'exprime quand je ressens le besoin. Je file un coup de main quand on me demande et que je peux. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et après, je ne vais pas sur le dangereux, responsabilité, devoir, ça a changé, truc. Je ne suis pas là-dedans. Je suis un mec de trappe, il faut l'oublier.